Ensuite, les frais variables. Ça, c'est intéressant parce que les frais variables, si vous avez, par exemple, une fête en boîte, comme mon coffre thématique que je fais, c'est un prix fixe. Donc, tous les surplus, ce n'est pas grave si c'est variable parce que les clients, ils vont payer à part et vous allez avoir un profit à part. Donc, si on calcule vraiment les coûts des variables, si on n'en a pas, par exemple, des ustensiles à acheter ou, par exemple, la fille qui travaille des ballons, si elle, elle va avoir toujours des coûts variables parce que toujours, elle va avoir des ballons à acheter pour chaque client. Donc, nous, si on va vers la location, par exemple, qui est toute de zéro déchet, alors toute réutilisable, on en a moins de variables. C'est déjà bon parce qu'on n'a même pas besoin d'émettre des variables dans notre calcul de prix, vous voyez. Donc, prioriser les moyens d'achat par client, des choses différentes à acheter pour chaque client, ça va diminuer vos coûts variables.